Salut les amis, c'est Cricri, c'est Totof, votre chef de bord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'il va se passer. Je suis absolument pas en train d'imiter Mastu. Et c'est Mastu, d'accord ? C'est pas Mathu, là. Tout le monde dit Mathu, Mathu. C'est Mastu. M-A-S-T-U. Tu lis ça comment, toi, putain de merde ? Bonjour, c'est Rémi. J'espère que ça va chez vous. J'espère que tu vas bien. Faut que je prenne l'habitude de vous tutoyer. Parce que ça rapproche les gens. de les tutoyer. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le setup évolue. J'étais en train de m'émoigner. Le setup évolue quelque peu. Puisque voici un vrai micro-cravate. C'est parti, je vous présente ça. Alors, j'ai trouvé ça sur le site de Tomane. Site que je mets dans la description. C'est un merveilleux site où vous trouvez tout. Musique, enregistrement, son. Enfin, du matériel. Je parle matériel d'enregistrement, matériel de son. Des guitares, des batteries. Aussi bien des instruments que du matériel qui te permet d'écouter ou d'enregistrer le son. Et donc, ici, je me suis fait plaisir. C'est un petit... Enfin, c'est pas le plus cher non plus. On verra ce qu'il donne à l'usage. C'est donc ceci. Regardez avec la boîte. Hop là. C'est un petit micro-cravate audio-technique. Alors, je vois la référence juste derrière la boîte. C'est le ATR 3350. Alors, pour les petites caractères... Alors, la boîte, voilà, vous voyez, hop. Voilà, ça c'est comme ça, avec le micro devant et tout. Ça, c'est sur le côté. Donc, ça se tient comme ça. Même si je ne vous dis pas de connerie. Non, c'est dans l'autre sens. Génial, avec la petite inscription. De l'autre côté, on a Audio-Technica qui est noté. Pardon, vous allez avoir des petits problèmes de son tout du long. Parce qu'en fait, je vais m'éloigner. Vous n'entendrez plus rien. Voilà, bon, c'est une boîte. Ensuite, pour les petites caractéristiques, du coup, du micro. Alors, c'est un micro à condensateur. Qui capte, du coup, c'est un micro, c'est omnidirectionnel. Donc, il va capter à 360 degrés le son. Et bien sûr, bon, il est fourni avec une petite pince, une pile d'alimentation. La petite bonnette, le petit truc à mettre au-dessus du micro. La petite capsule en mousse, là. Pour protéger du vent. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Il y a tout. Au niveau des caractéristiques du micro. Donc, c'est une capsule, on l'a dit, à condensateur. Il est omnidirectionnel. Encore une fois, il l'a dit. Putain, c'est le bordel. Il répète, hein. Sur la boîte, il répète deux fois les trucs, hein. Je n'ai plus rien. Alors, sa réponse en fréquence est située entre 50 et 18 000 Hertz. On a une sensibilité de moins 54 dB. L'impédance, elle est de 1000 Ohm. Le poids est de 6 grammes. Alors, je pense que 6 grammes, c'est la capsule, en fait, du micro. Directement, le condensateur, en fait, le truc qui fait 6 grammes. Et la connexion, alors, c'est un câble qui fait 6 mètres de long. Je crois que je vais en avoir de trop. 6 mètres de long, avec au bout un mini jack. Enfin, c'est les jacks classiques des téléphones portables. C'est du mini jack. Par contre, c'est du mini jack mono. Hein ? Mono double. Hé ! Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, quoi. Je n'ai pas compris ce qu'il y a à ma caisse sous la boîte. Un mini jack monodouble. Vous allez savoir ce que c'est. Vous cherchez sur Google. De 3,5 millimètres. C'est le diamètre du jack. C'est du jack classique. Du jack d'Anhels. Allez, au revoir. Donc, voilà. Ça, c'est une petite caractéristique. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas mis de petit chatterton de petit scotch. Ils pensent à nous, là, les mecs. Pense à moi ! Pardon. Enfin, je fais la musique moi-même, parce qu'avec les drones d'auteur, du coup. Alors, on ouvre la boîte. Voilà. Et on tire ça gentiment, parce qu'on est gentil. Ah, la notice est en dessous, déjà. Ok. Tout le câble passe en dessous. Alors, j'ai un vat, mon T-Rex. Tu vois, c'est une coulure de cul. Une coulure du cul. Et ça, on jette. Alors, je vais vous montrer l'autre face. Alors, vous avez tout le fil en dessous, là. 6 mètres de câble, les mecs. Là, je crois qu'il y en a assez. On a une petite, un petit papier, ici. Qu'est-ce que c'est ? On me dise d'aller... On va me faire enculer ? Non. Allez. US Lifetime Limited End User Warranty. Audio Technica ATR Series Microphones. On va se passer le truc. Voilà. C'est juste pour te dire qu'en Amérique, c'est... Enfin, il y a une garantie, tout le bordel, machin. Sauf que si c'est hors Amérique, si t'as un problème, faut contacter le mec qui te l'a vendu. Voilà. Tout simplement. On jette. Alors, la petite... Je vais le déballer. Donc, la petite pince. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. C'est une petite pince. Alors, ici, juste là. Vous avez le trou pour insérer le micro à l'intérieur. Et la petite pince que je vais actionner devant vos yeux. Vous voyez ici, là. Et je vais pas... J'ai à pas casser, quoi. Donc, le truc, voilà. C'est génial. Un crème du cul. Avec un petit ressort et tout. Donc, ça, vous pouvez le mettre. Hop. Vous pouvez le foutre ici. Enfin, dans l'autre sens, plutôt. Parce que sinon, hop. Handicapé un peu. Voilà. Par exemple. Vous mettez bien. Hop. Vous mettez jusqu'au fond. Au fond du camion. Voilà. Bon, là, ça se voit pratiquement pas. Enfin, je vois. Il y a un truc noir sur mon... C'est un truc blanc. Tout simplement. La petite pince. Ensuite, alors là, ça va être chiant. C'est là. Ah, non, ça va. Hop. Alors, il est tout petit. Il est tout petit. C'est la petite bonnette à mettre au-dessus du... Voilà. C'est une petite boule. C'est une boule de mousse en fait à mettre au-dessus du micro. Moi, je crois que je vais la mettre comme ça. Je serai tranquille. La pile, quoi. La pile du sonotone. Incroyable. Alors, c'est quoi comme pile ? C'est une L1154F. Je sais pas si c'est la vraie référence. Mais en tout cas, voilà. Je sais pas le voltage. Désolé, donc une pile. Et ensuite, bah, tout le micro. Alors, allons-y. Dévalons ça. Hop là. Putain, le fil. Mais il y a trop de fil, les mecs. Sans déconner. Hop. Et ça ? Réponse 1. Je le pose très délicatement. Réponse 2. Je jette. Je jette, bien sûr. De quoi ça sert de garder l'heure ? Alors, de quoi ça se compose ? Alors, vous avez, du coup, voilà, dans l'ordre. Parce que sinon, on va pas y arriver. Premièrement, le jack. Donc, c'est du jack. C'est un jack classique, hein, qu'on branche sur les téléphones portables, ton PC, n'importe un, tout ce qui est un jack. Hop, un petit jack. Voilà. Une autoradio aussi, mais... Marchera... Marche pas bien. Je sais pas si ça marcherait, tient. C'est du métal ? Non. Ah si. Oh. Attends. C'est froid, ça. Comment je peux tester ? C'est bizarre. La petite capsule condensateur. Voilà. Du micro, en fait, c'est le micro. Voilà. Ça, oui, ça, c'est du métal, par contre. Ouh, bah, je crois que le micro est en métal. Écoutez ça. Écoutez ça. Ça va ? C'est du métal. C'est froid et tout, en plus. Ouais, 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 c'est du métal. Unscrew to access backway. Ok, en fait, c'est vissé, donc il faut dévisser pour mettre la pile. Ok, ok, ok. C'est du bon matos. Euh, là, petite, voilà, le petit compartiment pile. Une espèce de gros condensateur. Mais, en fait, vous mettez la petite pile que je vous ai montré tout à l'heure dedans. Et, derrière, une screw to access to the battery, là. Bah, c'est ça, en fait. Il y a un petit machin, ici, pour accrocher ça. Et, après, vous... Ah, putain, vous avez une vis en cruciforme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé, mais là, il y a une vis en cruciforme, ici. Voilà. Voilà. Donc, si vous devez changer la pile, bah, vous faites par là. Et tout le fil, 6 mètres de câbles, enroulés, comme ça, à l'arche. Euh... Voilà. Vous avez vu l'essentiel. Ce que je vais faire, et ce qui va se passer tout de suite, c'est que je vais mettre la pile. Je vais mettre... Bah, attends, je le fais tout de suite, ça. Ça va aller. Le gars, il n'est pas plus qu'aucun d'autre, non ? Oui. Pète. Le mec, il a pété. Il y a Seb, à côté, il a pété. Et puis, euh... Hein ? Je vais mettre la pile, et on va tester le micro, tout de suite, quoi. Incroyable. Osteco, lisse. Osteco, lisse. Et, boba. Carisse et boba. Je ne sais pas si tu as compris, là, quoi. Voilà, le micro est installé, ici, vous voyez, en position cravate. Parce que c'est un micro... Cravate. Et, elle était bien, je trouve. Donc, voilà un petit peu. Alors, les réglages. Qu'est-ce que j'ai fait comme réglage ? J'ai changé le taux d'échantillonnage dans Windows, là, les paramètres Windows. J'ai changé le taux d'échantillonnage pour le pousser en qualité studio à 192 000 Hz. J'ai mis l'amplification du microphone à 30 dB, plus 30 dB. Et dans Audacity, que j'utilise pour enregistrer le son, j'ai baissé le volume d'enregistrement à 70%. Voilà ce que ça donne. Donc, là, sachant qu'on est dans un environnement, c'est une chambre. Environnement fermé, des murs en briques, avec du papier peint, enfin, voilà, des différents éléments qui vont peut-être faire une réverbération avec le son. Les lits qui sont disposés ici, le bureau, la porte, la fenêtre, enfin, tout. Là, c'est un test en condition fermée. Si vous voulez que plus tard, je vous fasse peut-être un test un petit peu plus approfondi sur le microphone, c'est-à-dire en extérieur, tout ça, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça. Comme ça, je pourrais planifier un truc, enfin, je pourrais m'arranger pour vous faire ça. TrinKilou. Alors, vous voyez déjà, quand je tourne la tête, voilà, je tourne la tête et je parle en même temps, droite et gauche. Bon, il faut savoir que c'est un microphone qui est mono, c'est pas du stéréo. Un stéréo, il y aurait fallu deux micros, en fait, tout simplement, pour faire du stéréo. Et là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est un canal en mono. C'est un canal, pardon, en mono. Bon, ça suffit, je n'ai pas besoin non plus de... Et on n'est pas chez Richman, l'équipe. Donc, voilà, à peu près. Et là, ce qui vient, c'est que je peux, voilà, vous voyez, hop, vu que le micro, il est là, je peux me déplacer à peu près et vous m'entendez à peu près correctement. Alors, il ne faut pas que j'aille très loin parce que je n'ai pas détendu le câble à fond. Mais on m'entend encore à peu près correctement. Et je reviens et voilà, c'est très bien. C'est très, très bien comme ça. À voir si je vais pouvoir le brancher sur mon téléphone, sur le dictaphone, sur mon iPhone. À voir si ça va fonctionner avec ça. Je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Donc, il va falloir regarder, quoi. Voir si ça marche, tout simplement. Et puis, si ça ne marche pas, il faudra trouver une solution pour pouvoir enregistrer du son correctement, même en extérieur. Peut-être acheter, genre, un enregistreur, un truc, tu sais, les machins Olympus, là, que tu vois au champ, avec un jack au-dessus, et hop, à 29 euros, là, tu sais, pareil. Un truc, ça suffit, avec une carte SD à l'intérieur pour enregistrer le son. Et voilà, ça passe tant que ça fait le job. Voilà, c'était le Audio-Technica, je ne sais plus les références, je vous dis ça tout de suite, ATR3350, microphone, cravate, micro-cravate, à 29 euros sur Tomane. Je vous rappelle, le site de Tomane est dans la description. Très bon site. Tu es audiophile ? Vas-y, tu es obligé. Il y a tout. Table de mixage, enceinte, micro, les instruments de musique, guitare, des petites grattes, guitare normale, guitare électrique. Je ne connais pas tous les guitares, mais voilà. Je crois qu'ils font mieux des pianos. Je ne connais pas tous les pianos, je ne sais pas. Allez, checkez. Enfin, ils font plein de trucs pour l'enregistrement du son, pour la diffusion du son, et pour jouer le son aussi. C'est ça qui est très important. Tomane.de.fr, je crois, ou Tomane.fr, directement. Attention, c'est parce qu'à la base, c'est allemand, je crois. Bref, passer une agréable journée, passer une agréable soirée, passer une agréable nuit. Oui, tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour casser la croûte. Non, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Tchao, Pâle-Cyver. Je rends mon chapeau. Est-ce que je peux dire quelque chose, éventuellement, avant de couper cette vidéo ? C'est de la myrthe.